6, 7, 8, 9, 10, c'est l'équipe ! Face au pack surpuissant de Bourgouin, emmené par Chabovski et bien sûr l'international Cécillon, l'US Romand comptait sur la solidarité de son équipe et le talent de ses arrières. Parmi eux, un 3 carré classé dans les meilleurs marqueurs d'essai du championnat, Philippe Saint-André. On dit que je brille parce que j'ai marqué 6 essais, je suis dans le classement, mais c'est grâce à l'équipe et surtout parce qu'on se régale, on joue un ballon, on joue en rugby ou en attaque et c'est sûr que contre Bourgouin, où ça va être un match régional et on va essayer de faire un bon spectacle pour le public. Vous en plantez un aujourd'hui ? Je vais essayer, je vais essayer d'en marquer un et j'espère surtout que pour le public, ça sera très beau et qu'il n'y aura pas que des coups de pied, qu'il y aura de belles attaques et des belles envolées. Le talent du Romanet éclate à la 28e minute de la seconde période, cadrage d'ébordement parfait sur son aide gauche. Ce nouvel essai de Philippe Saint-André transformé par Gilles Darlet permet à Roman de réussir le match nul contre Bourgouin alors que les Bergeriens avaient mené 12 à 3. Un résultat plutôt flatteur pour Bourgouin car c'est Roman qui a fait l'essentiel du jeu, y compris en tous les Bergeriens pouvant s'estimer heureux d'inscrire cet essai d'interception par l'intermédiaire de Roche. Les autres points ont été marqués sur pénalité et transformation d'essai. L'arrière de Bourgouin, l'expédionné d'Achaise, a été plus heureux que son vis-à-vis Romanet d'Arlet. Celui-ci échoue sur une pénalité facile à tous les buts de match. Dommage pour Roman qui méritait de gagner ce derby. Reste que l'équipe de Romoise affiche de réels progrès et on lui souhaite de garder ses meilleurs éléments. Pour l'instant, Roman, c'est mon club. Je joue depuis Poussin et c'est mon club que j'ai commencé. Et là, je joue en équipe première. C'était un rêve de gamin. Si je peux jouer plus haut, pourquoi pas ? Vous vous sentez bien ici, quoi ? Pour l'instant, oui, mais on ne sait jamais. Sous-titrage ST' 501